C'est beau des Trapstar, je vais vous présenter la meilleure kick-ass de France Miss Kelly, vous allez être choqués Donc Miss Kelly, bonjour Une petite interview, entre autres, pour parler un petit peu de Trapstar qui arrive bientôt dans les bacs et de ton projet qui doit arriver incessamment sous peu D'ici la fin de l'année, on aura une date fixe un peu plus tard C'est ça, exactement Alors Miss Kelly, parle-nous un peu de toi, quel âge as-tu, d'où tu viens ? Alors Miss Kelly, moi je suis artiste, rappeuse, membre du label D en production J'ai 27 ans, je rappe depuis maintenant 8 ans et on va dire que ça fait 6-7 ans que je fais les choses un peu plus sérieusement Donc voilà, je ne sais pas ce que tu veux que je rajoute Et pourquoi maintenant, un peu plus sérieusement ? Pourquoi un peu plus sérieusement avant, c'était pour le fun, c'était devenu sérieux ? Ouais, c'est surtout que moi, en fait, j'écrivais beaucoup de textes et à la base, je ne voulais pas forcément rapper et puis finalement, je me suis pris au jeu Et à partir du moment où j'ai pris un de mes textes et j'ai commencé à le rapper Bah depuis ce jour-là, en fait, je ne me suis jamais arrêtée C'est devenu un truc, c'est tous les jours Tous les jours, on écrit, on freestyle, on fait de la musique Une passion quoi ? Ouais, complètement D'accord, je voudrais que ça devienne un vrai métier entre guillemets quoi Ouais, 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 bah bien sûr, un vrai métier Après, la musique, ça englobe plein de choses Je sais que j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture Je m'enseigne des spectacles C'est quelque chose que j'aime faire aussi, tu vois Où je mélange l'animation, la musique Et à côté de ça, on peut aussi bosser sur nos projets persos en tant qu'artiste purement Comme Bienvenue en Zofranche, qui est arrivé fin décembre Là, on va dire, on défend plus notre biftec Mais c'est vraiment style de vie en fait On lâche pas, ça tourne autour de la musique Mais c'est vrai qu'on fait plusieurs choses On reste pas centré que sur nous-mêmes On fait aussi d'autres choses, voilà Salta Bank, des temps modernes un peu C'est ça C'est ça ? Complètement D'accord Et comment t'es venue au hip-hop ? Comment je suis venue au hip-hop ? Rappelle-toi Rappelle-toi, bah en fait, moi c'est vrai qu'à la base J'étais pas hyper hip-hop D'ailleurs, mon adolescence, j'écoutais, hein J'écoutais du LTM, j'écoutais du IAM à l'ancienne et tout Comme j'ai aimé Sniper Même les Cynic Diams au démarrage Tu vois, je suis arrivée un peu à cette génération-là, non ? Mais c'est vrai que j'ai toujours été hyper éclectique J'écoutais plein plein de morceaux Et ce qui a fait que je suis arrivée vraiment dans le hip-hop Et que ça a été une culture dans laquelle aujourd'hui je suis vraiment activiste C'est vraiment ce love, peace, unity, quoi Purement à la base, les valeurs de base Et le fait que j'écrivais moi-même des textes qui étaient déjà en rime Et que ça me plaisait, elle saccadait Et ce que j'aimais, c'était la franchise Et ce côté brut, brut, mais... Ouais, ce côté brut, en fait, dans la façon de s'exprimer Direait que t'es franc Je te regarde, je te dis franchement ce que je pense On va pas passer par Strasbourg, Marseille, Lille, tu vois Non, on est ici et je te dis clairement ce qu'il y a, quoi Ce que j'ai à te dire Donc c'est ça que j'aime vraiment dans le rap Et le hip-hop qui englobe vraiment plein de disciplines C'est une culture qui est hyper complète, en fait, la culture hip-hop Que ce soit de la danse, du DJ, du graffiti Moi-même, je monte des spectacles avec des gens Avec des DJ, des peintres, des graffeurs On fait plein de choses Voilà, l'idée c'est vraiment de fédérer D'où le concept On est ensemble Que je mets en avant, justement, dans un projet qui va arriver Magnifique Donc t'es vraiment basée sur les valeurs de base hip-hop Enfin, ce qui a fait le mouvement de base en lui-même Ouais, carrément Enfin, c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve complètement D'accord Après, il y en a d'autres qui s'ajoutent Et puis, il n'y a pas de c'était mieux avant, du tout C'est pas du tout ça que je suis en train de dire Mais c'est vrai que c'est des valeurs C'est une base C'est une base d'un cadre qui fait Je me retrouve bien, quoi D'accord Tu l'appliques à toi, mais tu ne l'appliqueras pas forcément aux autres C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les valeurs du hip-hop dans le milieu actuel Je trouve qu'on n'est plus trop dans le peace, love et unity, quoi Plus qu'on ne croit Après, c'est vrai qu'on se crée beaucoup des personnages Pour mettre en avant ce qu'on a à dire Enfin, je dis on, mais c'est pour parler vraiment généralement Après, c'est vrai qu'on a de moins en moins, je trouve, d'artistes Qui restent assez eux-mêmes Mais on est beaucoup Il y en a plein Et plus qu'on croit Plus qu'on croit Les valeurs de respect, elles y sont quand même beaucoup Beaucoup Au niveau de tes influences Donc j'ai cru comprendre que tu étais basée quand même sur Plus du son US que français Ouais Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Bah en fait Moi j'aime Comment dire ? J'aime les musiques J'aime les instruments J'aime les sonorités qui vont aller piocher un peu partout C'est très ouvert Les compositeurs sont très ouvert Je ne dis pas que les compositeurs français ne le sont pas Mais c'est vrai que C'est aussi pour ça que j'ai commencé à rapper Moi j'ai écouté les Mop Deep, les Mopi Warriors à l'ancienne C'est aussi C'est sur les instruments de Mop Deep que j'ai commencé à rapper Je m'entraînais sur ces instruments là Et c'est vraiment Ah moi le rap carry c'est beaucoup pour moi C'est aussi ce qui a fait que je suis rentrée plus que le rap français C'est vraiment Je ne sais pas Ils ont des caisses claires que nous on n'a pas Il faut dire la vérité Ils ont des basses que nous on n'a pas Et on a beau essayer Mais il y en a un qui font des super prods en France Attention Je respecte vraiment les compositeurs Moi je bosse qu'avec des compositeurs français Et on s'y retrouve très très bien Mais il y a les compositeurs allemands aussi Qui sont hyper en avance Qui font plein de choses Les japonais aussi Les japonais Bah tu vois j'en connais pas J'ai écouté des instrus et tout Mais c'est vrai que j'en connais pas directement Connexion avec Trapstar C'est venu comment ? La connexion avec Trapstar Elle est venue d'un coup comme ça J'étais chez Doom C'est un studio qui est à Trap à la boissière Quand je croise les acolytes de Trapstar Qui me disent Ah Miss Cali justement On me cherchait et tout Donc voilà on a discuté On a dit y'a pas de soucis On va participer au projet Moi c'est vrai que Trap C'est un peu ma vie d'adoption quoi Dans la musique Je suis pas née ici Maintenant j'y ai habité J'ai de la famille proche J'ai plein de gens ici Et ça fait 10 ans que je suis vraiment Très très souvent Et tout le temps voir tout le temps à Trap Mais voilà quoi C'est un vrai plaisir Des projets comme ça Qui réunissent les gens Je trouve ça bien Je trouve ça important en fait Parce que c'est vrai qu'on a tendance A se dire que Trap un peu C'est une île Tu vois on sortirait pas de Trap et tout Mais c'est faux Et en vrai on est tous un peu partout En train de faire des choses Avec plein de gens Et le fait de nous réunir sur un même projet Et qu'on se retrouve et tout Je trouve ça cool C'est une bonne démarche D'accord Donc je valide 100% le projet 100% Bien sûr 100% Magnifique 400% 500% 500% Bah oui Ok Si tu devais nous résumer un peu en zone franche Bienvenue en zone franche Tu nous dirais quoi sur ce qui arrive Bah bienvenue en zone franche Le titre du projet il est à prendre au premier degré On pourrait fouiner un peu Et trouver C'est l'idée de la zone franche La zone franche là A partir de cet endroit là Une fois que tu rentres dedans Tu t'affranchis T'es libre de faire Et de dire ce que tu as envie de dire Peu importe Peu importe ce que les gens ont envie d'entendre Finalement Toi tu ramènes ton message Et tu ramènes une pierre à l'édifice Et bienvenue en zone franche C'est ça Et je vous invite à venir écouter Et je vous invite à A venir débattre avec moi A aimer A pas aimer Il n'y a pas de problème Mais c'est ça C'est bienvenue en zone franche D'accord Bah écoute Miss Kelly Je te remercie Pour toutes ces informations précieuses Merci à vous Et puis on se retrouve bientôt Je pense pour détailler Un peu plus en détail ton projet C'est ça Pas de problème Ok Quelle dédicace à passer ? Bah une dédicace à passer Éventuellement Une grosse dédicace A mon labette Des reproductions A la famille Je ne vais pas énumérer tout le monde Parce qu'on est une bonne vingtaine Mais ils savent Voilà Une grosse dédicace Justement à Baudet et Dasmus Pour le projet Travstar Une grosse dédicace A tous les artistes Également qui ont participé au projet Et avec qui c'est sûr On fera des projets futurs Et puis Et puis voilà La mif tout le monde On est ensemble Comme on dit Ce sera mon mot de la fin On est ensemble Toujours au B pour un freestyle 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 Je balance une proie dont Plita Sur le Kivir Je crois que tu te bats Tu me limes des plus coréales Après coup si tu sais qu'es gros Faudra pas demander polqué En solo avec Marquard Dangereuses pas confortées Quatre mesures Mets un morceau Soit ta vue dans les bras de mort Et comme dit méthode Mexoneuse Les jaloux vont morfler Artisans Voilà ce qu'on est La vie nous atteste C'est cogné C'est connu Il paraîtrait C'est toujours les bons Qui partent les premiers Deux systèmes J'en fais des morceaux Cicatrices De les morsures Amère ton évers En moi un recto Et un vertu Pas de politesse A cap des 2013 05 vers Trop de copies Dans le commerce Je te présente la vraie version Ha Non j'ai plus le temps Pour les blabla Trape ça On est ensemble T'es un un de plus est C'est que le début Pense un truc Je passe en vacances Yes I Miss Cali On se voit bientôt 4 petites dédicaces Pour les facebookers Les facebookueuses Laura Fouini de fou Momo Fouini Araska Sarah Araska Latine d'Algérie Walid Molotov Molotov C'est Molotov Je sais comment ça s'appelle Putain Roscoff Molotov C'est ça Exactement ça Roscoff Molotov Walid T'inquiète On est là La famille PSG PSG L'OM PSG Pas trop mais Beaucoup d'OM Et toute la team de facebook On est là T'inquiète Tous ceux que j'ai oublié La cité Surtout la cité Oh là là J'ai oublié la cité Abdelgrosse-Munette Tu t'inquiètes pas Je t'ai pas oublié Abdelgrosse-Munette On est tous là T'inquiète On est tous ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501